Et si ces créatures préhistoriques existaient toujours ? Salut, c'est Zabba et commençons tout de suite par le numéro 10, plésiosaure. Un bateau de pêche japonais aurait peut-être découvert une bête préhistorique morte en 1977 et aurait été trouvée sans vie, emportée par les courants quand le chalutier japonais, le Zouyou Umaru, l'a remonté. Le bateau effectuait un chalutage des fonds au large des côtes néo-zélandaises quand ils ont remonté la carcasse d'une profondeur de près de 300 mètres. Les membres de l'équipage n'ont pas cru leurs yeux quand ils ont remonté l'animal et l'ont déposé sur le pont de l'embarcation. Ce qu'ils avaient devant les yeux était un monstre de 10 mètres de long et qui pesait près de 1800 kg. Aucun des pêcheurs n'a pu identifier l'animal. Certains ont pensé que c'était une baleine en décomposition, d'autres ont pensé à une tortue géante sans carapace. Mais au final, l'attrait du gain était plus important que la découverte et le capitaine a décidé de rejeter la carcasse avant qu'elle ne pourrisse le reste des poissons pêchés. Les seules preuves qui subsistent de nos jours sont les quelques photos prises par les matelots avant que la bête ne soit rejetée dans les eaux. Les pêcheurs ont montré les dites photos à des collègues à leur retour et l'histoire a pris beaucoup d'ampleur. Certains scientifiques y ont vu un plésiosaure alors que d'autres n'ont pas pu identifier la bête. Il est difficile de se prononcer à partir de quelques photos mais on ne connaîtra sans doute jamais le fin mot de l'histoire. Numéro 9 Paresseux terrestres Quelque chose de très étrange est arrivé il y a de cela 85 000 ans. De façon très soudaine et sans aucun signe précurseur, plusieurs mammifères terrestres ont disparu sans laisser de traces. Le mégalocéros, une sorte d'immense cerf, le mammouth léneux et le mégatérium. Un paresseux terrestres gigantesque, mais vraiment gigantesque. Ou encore le tigre à dents de sabre. Tous ces animaux qui ont sillonné la terre ont juste disparu du jour au lendemain bien que certains aient péri plus vite que d'autres. Les mammouth léneux par exemple ont survécu quelques siècles de plus parce qu'il y avait des colonies isolées sur l'île de Wrangeul en Sibérie notamment. Le mégatérium lui a survécu 5000 ans de plus en se cachant dans les forêts tropicales. Mais au final, l'issue a été la même pour tous. Et bien que les scientifiques savent que c'est lié à la fin de l'âge de glace et de grands changements climatiques, la relation de cause à effet derrière cette extinction de masse nous échappe toujours. Mais tout n'est pas perdu. Puisque plusieurs légendes de tribus amazoniennes ainsi que plusieurs témoignages ont mené des scientifiques à penser que le mégatérium serait peut-être toujours en vie. Dans plusieurs tribus d'Amazonie, une créature légendaire nommée Mappinguari vit dans les fins fonds de la forêt. Elle serait gigantesque et son odeur la précéderait et l'animal bougerait extrêmement lentement. D'autres témoignages de personnes en expédition cette fois dans la jungle font état d'une bête touffue de 2 mètres de long avec des griffes aiguisées et un rugissement très puissant. Ces descriptions ressemblent étrangement au mégatérium qui ne ressemblent pas du tout d'ailleurs aux paresseux actuels. Mais ils sont de très proches relatifs. Le mégatérium pouvait faire jusqu'à 4 mètres de haut et avait des griffes puissantes avec lesquelles il creusait des terriers. Mais à ce niveau-là, c'est plus des tunnels de métro que des terriers. L'animal a vécu en Amérique du Sud pendant près de 5 millions d'années. Et il y a même des recherches en bonnet du fort mené par l'ornithologue américain David Horan qui a recueilli de nombreux témoignages et des coordonnées d'endroits où la bête a été présumément aperçue. Les témoignages semblent tous coïncider. Selon David Horan, ce serait une espèce de mégatérium qui a évolué et serait donc plus petite et plus adaptée à la forêt amazonienne. Tous les témoignages font état d'une bête très timide mais qui peut être agressive si elle est confrontée. Elle serait massive, faisant près d'un mètre 80 de haut avec un pelage rougeâtre et une odeur nauséabonde. Et il y aurait même des expéditions de prévues afin de la débusquer. Numéro 8. Mégalodons Je vous le dis de prime abord, si les mégalodons étaient toujours en vie, je ne mettrais plus jamais un pied dans une plage. Surtout quand on sait que c'est un requin géant qui pouvait atteindre entre 15 et 24 mètres de long. Et c'est évidemment le requin le plus dangereux ayant jamais existé. Mais pourrait-il encore y avoir des spécimens de mégalodons dans nos océans ? Selon les scientifiques, les mégalodons se seraient éteints en raison d'un réchauffement climatique qui aurait provoqué de rapides changements dans les zones où vivaient de nombreuses petites baleines qui lui servaient justement de proie. Les conduisant ainsi à une disparition massive. Cela se rajoute à la fente d'épaule qui a refroidi les eaux ou le mégalodon chassé. Mais ce nouvel environnement était favorable à une autre espèce de requin. Le grand requin blanc est apparu il y a de cela 6 millions d'années et vivaient principalement dans le Pacifique. Mais après 2 millions d'années, ils se sont répandus tout autour du globe. Et ce cousin du mégalodon était plus agile et plus petit. Et il pouvait donc s'accommoder de proies beaucoup plus petites. D'une certaine façon, les mégalodons vivent toujours à travers les grands requins blancs. Numéro 7 Ours à face courte L'Arctodius simus, aussi appelé ours à face courte, était une race d'ours immense. Ils étaient même le plus grand des mammifères terrestres prédateurs qui ont vécu sur Terre au cours de l'ère glaciaire. Il a sillonné l'Amérique du Nord et sa disparition est relativement récente. Les crânes découverts montrent qu'il avait une tête aplatie, un peu comme un bulldog, avec une morphologie très similaire aux ours nord-américains actuels, en plus grand, beaucoup plus grand. Ces animaux ont disparu il y a 11 000 ans, mais certains récents témoignages viennent semer le doute quant à cette réalité. Un peu partout au Canada, des gens décrivent une bête ressemblant à l'Arctodius, surtout en Colombie-Britannique, dans les territoires du Nord-Ouest et dans la province d'Alberta. Les témoignages font état d'un ours tellement grand qu'il pourrait porter entre ses mâchoires un caribou. Même en Russie, des locaux ont fait état d'un ours qu'ils ont surnommé ours chenille, dans la péninsule du Kamchatka en Sibérie, à quelques kilomètres de l'Alaska. Le zoologue Nikolai K. Vereshagin pense réellement que c'est l'ours à face courte qui aurait migré en Russie par le détroit de Béring, qui était à l'époque le pont terrestre de Béring il y a plus de 10 000 ans et qui connectait la Sibérie orientale et l'Amérique du Nord. Et au vu de l'immensité de la Sibérie, un ours préhistorique pourrait très bien y vivre et passer inaperçu. Numéro 6. Mosasaurus Les mosasaurus, à ne pas confondre avec les mésosaures, étaient des reptiles féroces qui jalonnaient les océans durant le Crétacé il y a de cela 145 millions d'années. Et selon la science, les mosasaurus se seraient éteints il y a 65 millions d'années. Mais la question est est-ce que ces bêtes pourraient-elles toujours exister de nos jours ? Pour les scientifiques, la réponse est clairement non. Après tout, un pêcheur quelque part ou peut-être même un radar l'aurait repéré. Mais un petit groupe d'irréductibles croit toujours qu'une poignée de spécimens vit toujours dans les océans. Après tout, plus de 80% des océans n'ont jamais été cartographiés, explorés ou même vus par l'homme. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir toutes sortes de créatures étranges qui nous seraient toujours inconnues. Peut-être même des mosasaurus. Mais qu'est-ce qu'un mosasaurus exactement ? Eh bien, tandis que les dinosaures régnaient sur la Terre, les mosasaurus régnaient sans partage sur les océans. C'était des reptiles marins dotés d'une longue queue, de petites nageoires pectorales et d'une tête massive avec des crocs acérés. La bête était très hydrodynamique et nageait très rapidement. Elle pouvait dévorer à peu près tous les animaux marins de l'époque, même des petits mosasaurus. Bien sûr, personne n'a jamais vu un mosasaurus. Mais pour plusieurs personnes, le monstre du Loch Ness en serait peut-être un spécimen. D'ailleurs, selon la même théorie, tous les monstres marins ou lacustres pourraient être des mosasaurus. Numéro 5 Petit dodo Et non, je ne vais pas faire une sieste, je vous rassure. Le dodo est sûrement l'animal éteint le plus connu. Et oui, hélas, il est définitivement éteint. L'oiseau endémique de l'île Maurice a disparu seulement 80 ans après sa découverte, suite à l'arrivée des Hollandais sur l'île avec leurs chiens, chats et rats qui ont mené l'animal à sa perte. Devenant ainsi le symbole des animaux disparus à cause de l'homme. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'il y a toujours un proche-parent du dodo qui vit toujours. Il est nommé le Didencule Strigirostre ou Manumea. Surnommé le petit dodo, il suit dangereusement le même chemin que son plus grand cousin. Avec aux dernières estimations, moins de 200 individus en vie. Ils sont tellement rares que pour la dernière décennie, aucun spécimen n'a été aperçu. Ce n'est qu'en décembre 2020 qu'un Manumea juvénile a été aperçu. Mettant une petite lueur d'espoir sur ce tableau très très sombre. Et même s'ils ont l'air de gros pigeons, ils peuvent voler contrairement à leurs cousins. Même si cette faculté n'a pas trop l'air de les sauver de l'extinction. Numéro 4. Le dinosaure du Congo. Et s'il y avait un dinosaure vivant au Congo ? En tout cas, c'est ce que plusieurs témoignages venant de la République démocratique du Congo rapportent. Une créature géante connue localement sous le nom de Mokele Mbembe pourrait être un dinosaure qui aurait raté le mémo sur l'extinction massive de ses congénères. Les témoignages font état d'une créature d'une dizaine de mètres de long avec une peau brunâtre et un cou très lent et flexible. Un peu comme un apatosaure. Les locaux racontent que la bête vivrait dans des caves. Même si elle aurait été aperçue en train de boire aux rivières dévorant de temps à autre des crocodiles et même des éléphants. Bien sûr, personne n'a jamais réussi à capturer des photos de la bête. La mettant dans la même catégorie que le monstre du Loch Ness est le Bigfoot. Ce n'est qu'un mythe jusqu'à preuve du contraire. Aucune preuve tangible n'existe. Malgré plusieurs expéditions menaient afin de trouver, voire même d'abattre la bête. En 1980 et 1981, le célèbre biologiste connu pour son intérêt en cryptozoologie, Roy McCall, a mené une expédition qui l'a menée au fin fond de la région du lac Télé au Congo à la recherche de la bête. Mais il n'a trouvé aucune preuve de son existence. Il a par contre entendu plein d'histoires en tout genre des locaux qui ont à un moment ou un autre aperçu la bête mystérieuse. Numéro 3 Loup sinistre. En mai 2018, un animal a été abattu dans une propriété de la ville de Denton en Montana aux Etats-Unis. La bête ressemblait vaguement à un loup, mais aucun des loups connus. Certains ont pensé que c'était un hybride entre un loup et un chien. Mais d'autres ont avancé que ce serait peut-être un canis d'hirus. Littéralement, loup sinistre. Une créature normalement éteinte depuis l'âge de glace. Le canis d'hirus était un chasseur expert qui vivait en Amérique du Nord. Il faisait à peu près 1,5 m de long et 70 kg. Pour référence, c'est le double d'un berger allemand. Ils étaient tellement puissants d'ailleurs qu'ils chassaient des bisons et des chevaux sauvages. Mais à la fin de l'âge de glace, il y a 13 000 ans, ils ont disparu. Et leur extinction est sûrement due à une vague d'extinction massive qui a tué la majorité de leurs proies. La morphologie inhabituelle de l'animal abattu et les spéculations sur son origine ont tellement suscité débat que même des scientifiques ont pensé que ce serait peut-être une espèce de loup qui descend justement des canis d'hirus. Mais pour mettre fin au débat, des tests ADN ont été menés. Et non, pas de loup préhistorique, juste un loup gris un peu différent. Numéro 2. Titanoboa. Le Titanoboa est le plus grand serpent à avoir jamais existé. Il pouvait faire jusqu'à 15 mètres de long et peser près de 2 tonnes. Pour référence, sa circonférence faisait à peu près la largeur d'un cadre de porte. Imaginez un anaconda. Mais au lieu d'être capable de manger un alligator, il est capable de manger une voiture dans le plus grand des calmes. Le Titanoboa est éteint depuis plus de 6 millions d'années. Mais des témoignages de tribus en Amazonie font état d'un serpent géant. Cela ne pourrait être qu'un anaconda ou bien un boa constrictor. Mais le problème avec la forêt amazonienne et le fleuve Amazon, c'est qu'ils sont tellement grands et inexplorés qu'on ne peut prétendre savoir ce qui y vit et ce qui n'y vit pas. Mais si vous voulez mon avis, j'espère que le Titanoboa est éteint et qu'il le restera. Numéro 1. Le mammouth laineux. Le mammouth laineux, pour une raison ou pour une autre, semble être l'animal éteint le plus populaire. Mais au cours de la dernière décennie, plusieurs témoignages venant de Sibérie font état d'un petit groupe de mammouth laineux vivant dans l'immensité de glace à l'est de la Russie. Il y a même une vidéo bien sûr très floue d'un supposé mammouth traversant une rivière en Sibérie. Alors, y aurait-il vraiment des mammouths en Sibérie passé inaperçu pour des siècles ? Sûrement non. Mais cela peut changer très prochainement puisqu'une entreprise nommée Colossal travaille de pied ferme afin de remettre les mammouths laineux sur les toundras sibériennes. Selon les dires de George Church, un biologiste généticien affilié à l'Harvard Medical School, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que des mammouths laineux repeuplent les toundras. D'ailleurs, son laboratoire vient juste de recevoir 15 millions de dollars en fonds de recherche afin de mener à bien la mission. La petite équipe de George travaille déjà depuis plus de 10 ans en essayant de modifier l'ADN d'un éléphant et d'y inclure des gènes de mammouths laineux. Ça me donne des airs de Jurassic Park tout ça. Et regarde ces technologies antiques qui vont te choquer tellement elles étaient en avance sur leur temps. Clique sur cette vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.